Ah non elle a rappuyé. Bon allez bienvenue, bonjour tout le monde, on fait une petite vidéo donc à trois ce coup-ci je suis pas tout seul c'est cool pour parler des règles et avec moi j'ai deux orgas qui seront là le jour des cazombes et qui font partie de l'assaut du noyau dur de Faerie donc j'ai de ce côté là j'ai Anna et de l'autre côté Isa et donc qui seront des orgas alors vous avez vu on a mis des beaux capuchons que Anna elle a fait pour bien vous voyez dans le jeu les orgas parce que le jeu sera très axé là dessus donc nous en tant qu'orga on sera plus PNJ sur le jeu on sera des orgas qui seront en train de chapoter sur tout le site pour vous accompagner un peu plus dans le jeu donc là il faut que je me speed parce qu'on est déjà une minute donc là on a décidé de vous faire une petite vidéo pour les feignants de la lecture et pour que ça soit plus pratique pour vous et plus sympa donc on va vous expliquer les règles dans les grandes lignes les règles les plus importantes on va pas rentrer dans certaines et puis voilà c'est parti du coup on va j'ai mon ordi juste en dessous on va dérouler tranquillement et on va faire au fur et à mesure la lecture des règles en grand résumé donc c'est parti en première partie de règles que vous pouvez lire que vous allez avoir sur le site que vous allez recevoir par mail vous avez les règles de bonne conduite donc ça on va passer comme on avait dit oui ça en passe tout le monde sait bien se comporter c'est toute la partie où il faut faire attention aux autres à la forêt aux lieux et tout ça donc on vous le laissera dire il y a toute l'explication parce que le site n'est pas à nous et que c'est un site naturel et on aimerait bien qu'il reste clean c'est ça et après il y a toute la partie conseil donc au niveau de votre costume et puis au niveau vêtements aussi parce que alors c'est vrai qu'à l'époque on avait noté je le vois dans les dans les règles que penser à vous couvrir parce qu'il va faire froid mais cette année on fait le 18 septembre et c'est plus le 31 octobre donc c'est drôle de lire ça sachant que quand même c'est un jeu ou qui reste un peu sportif pour 80% des joueurs donc penser à ça aussi et pas vous rajouter trop de couches de de costumes et puis je survole très rapidement on avait dit aussi que les caméras sportives sont autorisées mais il faut nous demander l'autorisation parce qu'il y a des joueurs qui ne souhaitent pas être être filmé et puis à la partie pensez bien à votre sac à dos c'est très important pour le jeu si vous n'avez pas de sac à dos vous êtes mal et puis ensuite on arrive aux règles de joueurs donc là vous allez vivre la sixième édition des casombes de l'association faerie donc bienvenue à vous pour ceux qui n'ont pas encore participé une règle à retenir pour cette écazombe là c'est le fair play on essaye en fait d'être bon joueur avec les hôtes de pas il y en a qui vont jouer plus ou moins du role play et du coup il faut vraiment être il faut s'adapter à tout le monde et puis voilà pour les fair play il ya justement par rapport au fair play il ya un geste qui est valable pour tout le monde c'est ce qu'on appelle le hrp c'est hors role play si jamais vous vous sentez en danger à un moment donné alors pas à faire avec tous les zombies non plus mais si vous voulez vous arrêter un instant ou vous vous êtes fait mal ou vous voulez aller poser une question à un orga et bien juste ce petit geste là pour sortir du jeu puis vous pouvez aussi dire les lettres hrp tout le monde comprendra votre signe ensuite on passe aux points de vie alors les points de vie ouais donc les points de vie il ya deux types de points de vie vous allez avoir les points de vie zombies qui vont être déterminés par des ceintures qui seront attachées à votre taille sont des bandes comme ça vous en avez deux et les zombies quand ils vont vous attaquer leur but c'est de récupérer ces bandes pour pouvoir vous tuer en fait donc il y a ce type de bande ensuite une fois une bande arrachée vous avez possibilité de vous faire soigner par un médecin qui peut vous rajouter une bande par contre vous n'avez le droit qu'à un seul soin et une fois les deux bandes arrachées par contre là pas de bol pour vous vous avez de grandes chances de devenir zombies donc vous reviendrez vers un orga pour avoir les différentes démarches et après il y a le vis-à-vis des humains c'est à dire deux points de vie pour les humains il y a juste un truc où je voulais préciser dans les règles il faut bien que vous sachiez que votre ceinture que vous allez avoir elle est numérotée et les bandes dessus pour éviter toute triche au niveau des joueurs sont numérotées et comme disait Anna les soigneurs vont vous remettre des bandes s'ils peuvent si la situation le permet il y a beaucoup de situations qui ne le permettront pas et cette bande elle est marquée d'un X ce qui fait que vous avez le droit d'avoir qu'une seule bande X si vous n'avez pas le droit d'avoir deux bandes X et du coup on a fait ça pour l'équilibre du jeu pour éviter que les joueurs se fassent remettre continuellement des bandes et trouvent un moyen de faire des combos avec des situations pour avoir des bandes X donc les bandes X c'est qu'une fois si on voit des joueurs avec deux bandes X et bien c'est pas bon je t'ai coupé donc après on avait dans les combats les points de vie des joueurs alors les personnages ah oui c'est pas deux points de vie mais trois c'est trois points de vie ah parce que tu avais dit deux points de vie c'est trois vous venez de gagner un point de vie donc trois points de vie c'est l'heure de vos combats quand vous combattez humain contre humain quand vous avez une touche qui est faite avec les armes vous perdez un point de vie s'il ne vous reste plus qu'un seul point de vie c'est ça vous devenez KO pendant dix minutes alors vas-y redis là c'est parce qu'on est en train de lire en même temps alors à quel point on est pas très bon pour faire les vidéos c'est qu'on lit en même temps c'est qu'en fait c'est quand le joueur perd tous ses points de vie donc s'il a été touché trois fois par une arme il devient KO et il a ce laps de temps que tu allais dire de dix minutes voilà donc dans ce laps de temps de dix minutes beaucoup de choses peuvent être faites une attaque de zombies qui peut éventuellement vous arracher une bande vous êtes KO donc vous ne pouvez pas bouger vous n'avez pas le choix de vous laisser faire vous pouvez vous faire soigner par un médecin si un médecin passe par là donc là du coup ça vous permet de vous relever et par contre vous avez aussi possibilité de vous faire enlever ou de vous faire aider par des camarades avec un épaulé donc l'épaulé on le reverra peut-être un petit peu plus tard on le reverra plus tard et au bout de ces dix minutes si personne n'est venu à votre secours ou si pas de zombies n'est venu vous attaquer et bien là du coup votre personnage est en mort possible donc il faudra se regrouper vers un orga pour voir après pareil les différentes démarches c'est ça donc si vous ne trouvez pas d'orga de toute façon l'orga si vous en trouvez un il vous le dira c'est direct au pc orga pour passer en mode zombie parce que votre personnage est mort d'une façon ou d'une autre c'est à dire qu'on part du principe que quand vous êtes KO et que vous n'avez pas pu être soigné en fait il y a un zombie qui est passé par là et qui vous a croqué et donné le virus et donc vous revenez en mode zombie donc dans l'autre sens c'est quand vous êtes joueur vous faites gaffe aussi à pas trop tuer d'autres personnes parce que ça veut dire qu'en face il peut y avoir beaucoup plus de zombies ce qui est un peu le but d'ailleurs des casans c'est à dire que le jeu commence avec un peu de zombies et termine avec beaucoup de zombies quoi et donc là tu vois on arrive sur la partie épaulée que tu étais en train d'expliquer tu veux que j'explique ou... comme tu veux bah vas-y si tu veux donc la partie épaulée c'est que vous allez vous faire transporter donc soit par un de vos compagnons soit par un ennemi qui vous kidnappe donc le joueur va se pencher sur vous va vous dire qu'il va vous épauler donc là vous n'avez pas le choix vous êtes obligé de le faire donc il va simplement vous mettre une main sur l'épaule sauf si vous ne souhaitez pas effectivement avoir contact il faudra rester côte à côte vous ne pourrez pas courir même en cas d'attaque de zombies la seule chose à faire c'est de marcher jusqu'au point où le joueur a décidé de vous emmener donc c'est à double tranchant c'est à dire que soit vous pouvez vous faire kidnapper soit vous pouvez faire aider pour qu'un joueur pardon, qu'un personnage vous ramène dans votre camp pour vous faire soigner ou au plus près du soigneur le plus proche je vais y arriver à faire des phrases correctes ou auprès d'un soigneur voilà en fait suivant les situations si vous êtes KO vous pouvez épauler au fur et à mesure des éditions il faut avouer que les joueurs ont détourné un peu le truc sur les zombies c'est à dire qu'ils épaulent les zombies pour les sortir ça évite une manipulation physique on peut pas traîner quelqu'un qui fait 50 cm de plus et qui fait 50 kg de plus donc pour ça les joueurs disaient juste épauler aux zombies ils l'éjectaient du camp dans lequel il a été fumé en gros c'est ça et puis voilà après il y a la partie PCA sécurité ça ça sera expliqué le jour J où c'est donc c'est juste le point de ralliement des zombies des orgas mais aussi des joueurs qui passent zombies mais surtout des joueurs qui sont qui ont un problème d'une façon ou d'une autre soit de compréhension de jeu qui ont un problème physique c'est hors du lâche fille ou quoi que ce soit vous pouvez venir au PCA ou qui ont un problème de sécurité émotionnelle c'est à dire qui ont eu peur par rapport à une certaine personne parce que des fois dans les jeux il y a des personnes qui sont pas forcément cool et ça on peut pas le maîtriser mais au moins il y a le PCA qui est un endroit sécure pour tout le monde et surtout pour vous mesdames qui se font plus souvent graisser que nous messieurs voilà je ne dirai pas de plus mais au moins c'est un endroit sécure où vous pouvez venir tranquillement complètement hors jeu et puis voilà on passe à la partie qui s'appelle la suite et ça parle d'une nouvelle mécanique de cette année ce sont les jetons morales et est-ce que tu veux les expliquer ? Oui c'est parti donc les jetons morales on a mis en place cette mécanique cette année parce que pour nous on partait du principe que votre personnage en bouffe pas mal lors d'Ecazombe et que comme nous au quotidien il a besoin d'un petit peu de réconfort alors nous au quotidien ça va être un bon avec un bon petit chocolat chaud pour certains avec une cigarette dans Ecazombe ça peut être pareil avec troquer une cigarette chez quelqu'un aller trouver une paire de chaussures neuves des vêtements propres et secs voilà donc au niveau je suis obligée de faire le travail quoi donc voilà par exemple on pourrait imaginer qu'un botaniste qui trouve une plante très rare s'imagine que ben pas s'imagine a du réconfort en se disant il a fait une super découverte et du coup il gagnerait un jeton de morale par rapport à ça donc et ensuite au niveau des jetons de morale ça va permettre aussi de pouvoir échanger des jetons de morale contre des choses contre des bonus contre des bonus au niveau des couleurs des petits jetons on en a de différentes couleurs on aura les verts pour les botanistes les bleus pour les éclaireurs alors il y a un côté il y a un côté gravé il y a un côté gravé pour voir que c'est des jetons morales et de l'autre côté ce sont des couleurs entre les couleurs neutres et les différentes couleurs des rôles c'est ça et puis on a mis des couleurs simplement pour éviter des échanges entre les gens parce que pour nous des jetons de morale de botaniste ne peuvent pas se passer à un soigneur ou à un combattant donc j'étais aux éclaireurs qui étaient couleur bleue les soigneurs couleur blanc les femmes et hommes de camp marron les chasseurs couleur or et enfin les combattants couleur rouge donc après où est-ce que vous allez pouvoir échanger ces jetons auprès d'un orga alors si il faut savoir une chose j'ai oublié le fait de pour nous il faut vraiment différencier un jeton moral qui a été mis dans la bourse ou qui est tout simplement encore dans votre main tu as juste oublié un truc c'est que il faut bien distinguer qu'il y a des jetons neutres donc ça que c'est utilisable par tout le monde suivant une situation de jeu par exemple quelqu'un qui vous paye une cigarette il faut cigarette vous gagnez un jeton de morale par contre comme tu disais il y a des jetons de couleurs tout ça et et je t'ai coupé encore une fois tu expliquais par rapport aux jetons de morale c'est des jetons de morale gagnés tiens d'ailleurs je vais sortir les bourses je les ai pas prises ouais les jetons de morale gagnés donc on part du principe qu'à partir du moment où je fais des phrases à rallonge mais que le personnage a mis le jeton de morale dans sa petite sacoche et bien il ne peut plus l'échanger avec quelqu'un c'est à dire que si un botaniste comme je disais tout à l'heure le botaniste juste parce que on vous donnera des bourses au début du jeu donc vous embêtez pas si vous vous posez la question chacun aura une bourse pour mettre les jetons dedans le botaniste par exemple qui voudrait échanger qui voudrait donner un jeton de morale à un autre botaniste avec la plante rare pourrait le faire mais pas à partir du moment qu'il est dans sa bourse qu'il a été gagné les bonus à obtenir auprès des orgas uniquement donc vous pourrez facilement nous identifier avec notre petit cap on est très fiers ouais on est super fiers attendez de voir le logo si on arrive à le faire donc pour 3 jetons de morale vous pourrez avoir soit une vie supplémentaire ou une bande supplémentaire au niveau des bandes de scratch donc ça sera pareil que pour les soigneurs ça sera des bandes marquées bandes scratch marquées d'un X vous pourrez pour 2 jetons de morale avoir un renseignement ou une aide sur le jeu auprès d'un orga et pour 4 jetons de morale vous remplacerez la moitié de vos ressources de repas nécessaires lors de la phase de repas pour ceux qui avaient déjà assisté avec Azombe lorsqu'on fait le repas il faut avoir toutes les ressources nécessaires alors les femmes et hommes de camp sont au courant des ressources que vous avez besoin et si vous n'avez pas les ressources nécessaires du coup vous vous retrouvez avec un brassard rouge après la phase de repas donc les jetons de morale peuvent vous éviter d'avoir ce brassard rouge pour le reste du jeu voilà pour les jetons de morale j'ai rien oublié j'espère que ouais ça avait l'air un j'espère que l'explication qu'on a donné avait l'air un plus clair parce que moi d'ici j'avais l'air un peu perdu perdu ouais non 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 c'est surtout non 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 c'est pas ça c'est que non non mais j'espère que c'est on recommence la vidéo parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire et c'est que je vois qu'on est déjà à 15 minutes et qu'on est à la moitié des règles donc voilà c'est fini là donc après on déroule toujours vous pouvez retrouver tout ce qu'on a dit dans le livre des règles et on vous invite à le lire parce que c'est super important parce que là on va au plus court pour qu'il y ait une compréhension des règles mais il y a énormément d'explications à prendre en compte aussi dedans donc après il y a la partie sécurité donc il y a toutes les zones à ne pas franchir si vous voyez de la rubalise et tout ça ça tout ça il faut le lire c'est très important il y a des zones neutres aussi cette année il y en aura deux où il faut pas parler il faut pas parler n'importe quoi il faut pas courir c'est que je me disais j'essayais d'aller plus vite qu'il fallait pas parler il faut pas courir et pas combattre il n'y a pas de jeu dans ces zones neutres c'est pour votre sécurité surtout c'est ça et puis n'oubliez pas à fliquer justement sur ces trucs là que ça soit pour les armes que vous les utilisez à taper trop fort ou que les zones vous passez dans des zones à risque et tout ça essayez d'être bon joueur et de toute façon s'il se passe un problème sur un jeu vous perdez un moment une bande ou quoi que ce soit sur une mauvaise situation on reviendra toujours en arrière s'il faut pour analyser la situation et vous redonner votre bande si un zombie a mal évalué le truc par exemple enfin bref après vous avez toute la partie des règles du jeu de rôle je sais pas si on va s'éterniser s'éterniser dessus je ouais on vous invite à le lire aussi ça fait partie de l'univers du jeu de rôle nous on a pris ce qui nous intéressait mais il y a énormément dans d'autres gènes d'autres de mots clés des signalitiques des choses comme ça qui servent en général comme lisa disait c'était toi qui a parlé du HRP tout à l'heure voilà ça c'est des points importants qui nous permettent de sortir de son personnage dans des moments où on a besoin de parler hors jeu et tout ça donc on vous invite à le lire aussi dans les règles par contre nous on a instauré une signalitique dans le jeu importante qu'il faut que vous sachiez c'est un code couleur de brassard et un code couleur aussi au niveau d'affichette jaune que je vais te laisser expliquer si tu veux à Anna juste c'est propre à notre jeu pour qu'il y ait en un seul coup d'oeil pour qu'il y ait une compréhension en fait de la personne du personnage que vous avez en face en fait alors on va commencer par le brassard jaune le brassard jaune c'est pour tous les toutes les personnes tous les joueurs qui ne souhaitent pas être ou bousculés ou brusqués qui sont qui souhaitent participer quand même à ce genre de jeu sans avoir effectivement cet aspect ou psychologique ou physique un peu violent qu'on peut retrouver dans certains combats ou affrontements avec les zombies donc ça ils auront ce brassard là ensuite on va avoir de mémoire le brassard ah non tu passes mon ticket jaune ouais on était tu vois c'est rassemblé dans les règles tous les brassards bon on va passer vous afficher de jaune après si tu veux on fait toutes les couleurs de brassards si tu veux donc il y aura les brassards bleus qui eux sont pour les éclaireurs donc ce sont les joueurs qui vont pouvoir effectivement avoir une portée pour pouvoir aller explorer des lieux qui ont la possibilité aussi d'être moins visible pour les zombies ils ont cette capacité de se cacher puisqu'ils sont éclaireurs et on finit avec les brassards rouges les brassards rouges comme on en a parlé tout à l'heure au moment du repas de la collation si vous n'avez pas assez de nourriture pour tout le monde du coup vous risquez d'avoir ce brassard rouge qui vous comment dire qui empêchera de courir c'est ça je trouve mes mots en fait vous n'aurez pas le droit de courir ça signifie que vous êtes fatigué vous aurez peut-être aussi la possibilité d'avoir ces brassards rouges durant la journée par rapport à différentes situations qu'on pourra retrouver avec les étiquettes jaunes les petites affichées de jaune c'est des mises en situation donc vous pouvez vous trouvez une valise vous ouvrez il y a une affichée de jaune dedans vous devez la lire ça peut arriver aussi qu'en forêt il y a un petit piqué avec une affichée de jaune vous le voyez de loin vous n'êtes pas obligé de le lire mais ça peut être dommage pour vous parce qu'il y a des affichées de jaune que je n'ai pas pris bien sûr tiens on va le montrer sur l'arme par exemple cette arme là elle a une affichée de jaune dessus qui vous explique que l'arme est cassée et qu'il faut la réparer et qui vous explique les ressources en fait les affichées de jaune c'est un élément qui est immatériel pour le personnage donc le personnage ne le voit pas mais le joueur vous vous avez une mise en ambiance du truc alors ça peut être une mauvaise situation c'est à dire vous avez à chercher pendant un certain temps et vous n'avez rien trouvé et malheureusement vous devez rester 10 minutes à côté de l'affichée de jaune ça c'est un côté un peu soft mais un peu chiant parce que vous attendez 10 minutes jusqu'au vous êtes tordu la cheville vous devez aller voir un soigneur mais de l'autre côté vous avez trouvé possiblement un truc super un élément de jeu un super bonus qui peut vous donner des ressources des points de vie des trucs je ne vous en dis pas plus les affichées de jaune il y en a beaucoup qui ont peur moi je vous invite à quand même essayer parce que ça crée comme on ne peut pas vous créer un Disney en décorum en PNJ personnages les affichées de jaune nous aident à vous créer une ambiance sur tout l'ensemble du jeu et en plus ça vous explique certaines scènes où vous arrivez par exemple vous voyez des tentes abandonnées ou des vêtements sur le sol et bien de lire l'affichée de jaune ça vous explique un petit peu la scène s'il faut que vous vous consommiez des jetons de morale ou des jetons temps parce que des affichées de jaune aussi peut vous demander de dépenser des jetons de morale ou des jetons temps pour faire une action bonne ou mauvaise mais ça ça sera en fonction de la situation quoi donc voilà ça c'était les affichées de jaune tiens on a oublié on a oublié aussi le brassard blanc le brassard blanc c'est pour les soigneurs pour pouvoir les identifier assez facilement et on finit par le magnifique masque alors ça c'est pas un brassard mais c'est un masque que certaines personnes donc l'année dernière c'était les adorateurs donc en grande majorité ce seront les adorateurs qui pourront mais possiblement les joueurs les joueurs pourront trouver des choses qui font que vous pouvez marcher entre les hordes de zombies ou passer à côté de zombies avec un avec quelque chose où vous pensez pas trop encore certains ne savent pas comment les adorateurs faisaient l'année dernière pour le faire vous en tant que joueur si vous voyez quelqu'un avec un masque sur la tronche et qui passe à côté de zombies et que les zombies ne les attaquent pas vous inquiétez pas il est pas en train de tricher c'est normal voilà après il y avait toute la partie rôle on avait dit qu'on oui ça chacun a choisi le rôle qu'il voulait et puis du coup aura un rôle par mail ouais c'est ça il y a juste certains rôles ont délivré donc qui explique par exemple le botaniste à une mécanique par rapport aux ressources de plantes pour ceux qui ne savent pas et c'est un un truc codé que seuls les botanistes peuvent savoir pour reconnaître les plantes donc c'est pareil chaque année on dit aux autres joueurs ne ramassez pas les plantes parce que vous pouvez très bien ramasser des orties comme des plantes encore plus toxiques qui peuvent vous apporter des malus en jeu et donc après oui tout ce qui est expliqué pour les rôles on va pas les expliquer on va oui après ça explique au niveau des ressources mais ça les ressources ça s'est expliqué un peu plus bas aussi donc là tous les rôles ils sont expliqués dans les grandes lignes avec leur capacité donc on vous invite à les lire aussi la partie camp bah non ça sert à rien c'est pareil vous aurez chacun votre camp avec vous avez déjà choisi votre camp ou vous savez vers quel camp vous allez être donc c'est ça et puis au niveau de la billetterie vous avez très bien vu les camps qu'il y avait et on arrive sur le dernier mot donc les dernières pages des règles où c'est là où on parle des ressources qu'on va vous montrer pour bien comprendre un petit peu l'explication du de tout ça alors déjà il faut que tout le monde ait un sac un sac pour les ressources c'est ça ah oui il y a le niveau d'encombrement voilà ce que je voulais dire ouais alors du coup pensez bien à votre sac à dos puisque c'est ce qui va vous permettre de transporter toutes les ressources que vous allez pouvoir trouver donc chaque sac à dos aura une capacité d'encombrement de 5 points il faut savoir pourquoi on a décidé ça c'est parce qu'effectivement si quelqu'un trouve un sanglier et trouve un arbre pour le camp il va pas pouvoir transporter dans son sac à dos un sanglier ou un arbre donc c'est vraiment pour visualiser en fait le fait que selon la ressource que vous trouvez les capacités les capacités d'encombrement ne seront pas les mêmes et vous pourrez pas tout transporter donc d'ailleurs vous avez un petit chiffre qui est noté derrière chaque ressource c'est marrant il y a un effet miroir bah oui là c'est le chiffre 2 vous allez dire c'est quoi ce chiffre un 9 mais c'est le chiffre 2 qui est affiché derrière une ressource donc qui vous permet de savoir que cette ressource là est un environnement de 2 donc après il va y avoir différentes ressources que vous allez pouvoir trouver selon aussi vos capacités donc celle-ci ouais d'ailleurs on n'a pas pris les fourreurs qu'elle est avec parce que ça c'est les animaux en fait alors il y a juste je me permets d'ouvrir juste un petite explication parce que comme comme j'expliquais tout à l'heure aux filles ce qui est bien de préciser pourquoi on a pris ça en forme de ressource en fait c'était déjà question budget premièrement pour être honnête c'était facile d'utiliser des ressources comme ça alors qu'est-ce que je tire dans les mains c'est un animal là vous le voyez pas il y a un symbole dessus pour vous ça vous parle pas mais pour les chasseurs c'est hyper parlant parce qu'ils ont un code aussi comme les botanistes et pourquoi on a utilisé ça déjà c'est pour la mécanique de transporter c'est facilement manipulable et quand on sait ce que c'est ben c'est cool et pour le personnage il sait tout de suite à quoi il a à faire et on voulait aussi un produit que s'il se perd en forêt parce que le domaine c'est une zone naturelle et ben que ça soit biodégradable c'est du bois exotique donc ça met du temps à se dégrader mais ça se dégrade c'est pas du plastique ou du latex quoique le latex c'est pas trop trop néfaste contrairement à du plastique du pétrole ou je ne sais quelle je me perds dans mon explication donc je vais vous laisser finir mais voilà en gros l'idée c'est ça c'est pour ça qu'on a fait ces ressources-là en bois elles sont toutes en bois exprès déjà pour vous pour manipuler mais surtout pour un côté un peu écolo quand même donc je t'ai coupé dans ce que tu disais donc ça c'était c'est la ressource de viande ça c'est la ressource de viande c'est ça donc c'est un grand carré un grand rectangle un grand rectangle tu sors ensuite je continue on a la ressource de plante qui est un petit rectangle avec toujours la capacité de noter derrière et les petites feuilles de gravée dessus comme ça à moins vous savez je ne sais pas si vous allez voir la petite feuille de gravée dessus pour dire par rapport aux feuilles ou plantes après il y a la ressource de poisson qui est un triangle donc c'est pareil vous avez l'encombrement dessus et le petit poisson qui est dessus c'est bien joué ensuite nous avons les ressources d'eau donc la verte c'est l'eau qui n'est pas traitée filtrée et la ressource transparente c'est l'eau qui est filtrée les femmes et hommes de camp sur leur fiche savent comment filtrer l'eau et du coup si vous en trouvez vous leur ramenez et puis ils vous diront au niveau mécanisme de filtration il y a une chose importante c'est que ça sert ce qu'on disait pour la phase de repas à la mi-journée c'est à dire que les vertes bien sûr ne sont pas consommables mais celles-ci sont consommables et transparentes et les vertes peut très bien servir à d'autres choses c'est à dire que les hommes et femmes de camp peuvent s'en servir pour cuire et améliorer la nourriture parce que rappelons le on ne peut pas bouffer de la viande crue donc il faut qu'eux ils le préparent mais elles peuvent servir aussi à plein d'autres choses comme par exemple éteindre un feu ou faire d'autres suivant les affichiers de jaune c'est pas simplement une ressource de survie et surtout ce qu'il faut pas oublier c'est que de l'eau c'est pas dans votre sac à dos que vous allez pouvoir le transporter donc il faudra trouver des récipients pour pouvoir les transporter on met pas de l'eau dans un sac à dos on le met bien dans un récipient donc ça c'est pareil il faudra trouver de quoi pouvoir transporter les liquides sachant que l'eau c'est une capacité enfin c'est un niveau d'encombrement de 0,5 donc vous verrez si vous avez des bidons ou des bouteilles généralement la capacité que le nombre d'eau que vous pouvez mettre dedans est noté dessus alors après on est en train de se regarder il y a les ressources de bois là c'est du classique c'est un morceau de bois avec noté 1 dessus pas besoin qu'on se le dise c'est bien les ressources de bois qui peuvent vous servir pour beaucoup de choses que ce soit pour réparer les armes pour le feu pour préparer la bouffe pour consolider votre barricade et on en passe et des meilleurs pour troquer aussi au niveau des autres personnages s'il y a besoin de troquer vous avez besoin d'autres ressources et que la personne d'en face a besoin de bois ou je ne sais quoi d'autre généralement du fer ça marche bien ben voilà après on a les petites ressources alors je ne sais pas si ça va se voir beaucoup c'est la même chose que l'eau mais en version un peu gris noir c'est l'essence pareil que pour l'eau il faut un bidon pour le transporter et puis c'est toujours 0,5 en niveau d'encombrement il y a les ressources de fer il y a aussi oui les ressources de fer qui est une sorte de petite pièce ovale voilà et après c'est noté dessus ben on va le voir en effet miroir et dessus ça sera c'est noté fer fer ok ensuite nous avons les jetons temps ouais alors juste je voulais terminer qui ne sont pas vraiment précisés mais qui sont dit dans les livrets des personnages mais bon si vous les rencontrez vous le serez ça c'est les ressources cuites en fait il y a quelque chose de gravé des deux côtés ça ça sera pour la bouffe du repas en fait c'est les femmes et hommes de camp qui ont préparé la bouffe en fait ce qui vous servira à ne pas avoir de brassard rouge et puis des fois on peut tomber sur des ressources comme ça alors désolé c'est à l'envers là c'est marqué feuilles et cailloux c'est les chasseurs qui peuvent tomber sur des choses comme ça ou même vous en fouinant dans la forêt et ben malheureusement pour vous c'est pas une ressource c'est plutôt un malus si on peut appeler ça un malus mais voilà c'est un élément de jeu pour vous embêter un petit peu dans le truc et puis en dernière ressource avant de parler des jetons temps excuse moi ces petits carrés là il y avait ces petits carrés là il y a deux choses comme ça ces petits carrés là c'est du charbon donc ça ça sert normalement pour au moins filtrer l'eau pour les femmes et hommes de camp donc ça c'est de la ressource importante pour eux et ça ce sont pour ceux qui veulent le savoir ce sont des restes de repas pourquoi on l'a fait comme ça parce que c'était des restes des coupes de bois autant être honnête on les a fait de couleur noire ça c'est très important pour les chasseurs pour qu'ils puissent soit aller pêcher ou soit mettre au niveau de leur collet donc ça ça peut être aussi une ressource d'échange au niveau des chasseurs voilà c'est pas trop important pour vous non plus et après on passe parce qu'on va se speeder un peu et ça fait quand même 32 minutes ouais au jeu tontant qui c'est qui explique ? bah toi alors les jeux tontants c'est une mécanique qu'on a mis en place l'année dernière parce que on était pour tout vous expliquer on était bloqués au niveau du jeu parce que quand on est dans un jeu en mode survie comme ça les joueurs, les personnages ont vite fait le tour du terrain ils savent ce qu'il y a même à plusieurs kilomètres ils savent ce qu'il y a et il a fallu qu'on trouve une parade pour créer de nouvelles scènes et de nouveaux trucs sympas qui vous tiennent en haleine et on a créé la mécanique de jeu tontant c'est à dire qu'on a réduit un peu l'espace de jeu ce qui fait qu'en périphérie du domaine on a mis des scénettes des situations différentes chaque année mais pour y aller votre personnage ça lui coûte du temps et pour matérialiser ça au même titre que les jetons de morale c'est des jetons de temps donc c'est quelque chose d'immatériel pour votre personnage mais pour vous vous l'avez bien dans le poche et quand vous voulez vous rendre quelque part vous avez ces jetons de temps qu'il faut dépenser ce qui simule le fait que votre personnage a mis beaucoup de temps pour y aller les éclaireurs gagneront plus facilement pardon, payeront moins de jeu tontant pour y aller parce que eux c'est des experts de la course du jogging et j'en passe et des meilleurs ce qui est logique vis-à-vis de leur personnage mais il y a des accessoires de jeu qui peuvent vous permettre de gagner du temps pour aller à ces... imaginons qu'il y a un temps qui vous demande 5 ressources de temps mais si vous trouvez un vélo qui est réparé par les fameux hommes de camp je ne vise personne et bien un orga pourra vous refiler à tous ceux qui utilisent ce vélo de jeu tontant de plus ce qui vous permet d'aller je suis clair dans ce que je dis ou pas ? ce qui vous permet d'aller à cet événement à ce lieu là et sachez que sur cette mécanique là on a rebondi en se disant par exemple de réparer du matériel ça coûtait du temps donc pour les femmes et hommes de camp et pour les... je ne sais plus lesquels personnages ça y est je l'ai perdu les botanistes je crois ils ont des sabliers pour pouvoir simuler le fait qu'ils réparent une arme donc ça leur coûte du temps et bien ça peut leur... ils peuvent dépenser à la place des jeux tontants pour simuler le fait de... qu'ils sont experts dans leur domaine et qu'ils vont plus vite que les autres donc ils dépensent ces jeux tontants et l'arme est réparée plus besoin des sabliers et de temps de jeu pour le faire oui yes voilà l'idée des jeux tontants c'est bien expliqué dans les règles c'est moins... je vous invite à le lire voilà et le dernier mot de la fin amusez-vous on en revient toujours au même sur l'idée du fair play en fait le jeu est vraiment orienté par là dessus c'est à dire que et là on parle vraiment pour les novices et puis peut-être pour certains JNIs qu'ils ont la tête dure c'est pas... on est pas un jeu pour la gagne en fait oui c'est ça c'est pas une compétition c'est pas une compétition non c'est vraiment le but que ce soit un jeu immersif que vous vous amusiez que vous preniez bien au jeu et sans avoir besoin d'aller tricher d'aller se dire bon bah c'est pas grave on me voit pas on me regarde pas on me contrôle pas non c'est pas le but le but c'est vraiment de tous jouer de la même façon et on vous fait confiance et puis de toute façon on y gagnerait en fait y'a pas de lot à gagner à la fin y'a pas de médaille d'or le seul truc qui est bien c'est d'avoir quelqu'un des personnes en face qui créent une immersion par leur roleplay par leur fairplay par leur échange et donc du coup c'est là que le jeu en tire toute sa richesse et donc voilà on arrive sur la fin on a fait 35 minutes les filles est-ce qu'on la garde cette vidéo ou on en refait une autre ? tu peux couper la fin ou pas ? on dit merci on dit au revoir oui bah oui merci à vous avec hâte de vous voir avec à Zombe on a très très hâte et puis voilà encore plein de préparatifs mais il sera prêt c'est ça on espère que cette vidéo vous a aidé pour les règles vous a éclairé je pense que on va arrêter et moi je vais avoir je vais passer toute la soirée à me dire on a oublié de parler de ça il fallait être plus clair là-dessus non mais après y'a une chose qu'on peut dire si vous avez des questions vous pouvez nous joindre par mail par message exactement voilà je te coupe dans ton truc c'est vrai que tout le monde n'est pas sur discord ni sur le forum alors je sais que ce sont des outils internet et que tout le monde n'est pas au fait de ça mais ça discute pas mal surtout dans un des camps je dirais pas lequel histoire de bien foutre la pression à l'autre mais sur discord ils sont en train de fomenter pas mal de choses non je déconne mais ils sont en train de discuter sur leur façon d'être et tout ça et donc du coup y'a encore beaucoup de personnes qui sont pas alors on peut très bien échanger si vous voulez par d'autres supports y'a aucun problème sur le forum par exemple y'a des discussions privées ou par mail n'hésitez pas si vous ne comprenez pas au niveau des règles on a voulu faire cette vidéo pour être clair parce qu'on le voit chaque année qu'il y a beaucoup de gens qui n'assimile pas bien les règles certains même n'ont pas lu les règles ce qui met à mal le jeu pour d'autres joueurs qui eux ont lu les règles et ne comprennent pas donc le jour J on refera un briefing et une explication avec tout le monde on prendra le temps mais on voulait faire cette vidéo justement parce que on voulait donner une explication à tout ça voilà c'était nous trois et puis on vous dit à très vite à très vite c'est toi qui appuie sur le bouton salut